salut c'est 21 rue des satoshi aujourd'hui on va faire une prise en main et un tuto de sparrow wallet qui est pour moi un des meilleurs wallet dispo sur mac et pc vous allez aller sur sparrowallet.com sparrowallet.com ici on vous mettra le lien dans la description vous allez aller sur download ici et là vous allez choisir la version qui correspond à votre système d'exploitation dans notre cas on est sur un mac pro intel donc on va cliquer ici et on va cliquer sur enregistrer pour télécharger l'installateur sparrow c'est sur ordinateur il n'y a pas de version mobile ça n'existe pas si vous envoyez une sur l'app store le play store c'est une arnaque ne la téléchargez pas vous allez vous faire siphonner tous vos bitcoins voilà sur ordinateur sparrowallet.com l'installateur qui est ici on va double cliquer on va le faire glisser dans l'application si vous êtes sur pc vous l'installez comme vous faites d'habitude quand vous installez une application sur pc et ensuite on va l'ouvrir validez ici donc sur la page serveurs vous avez le choix entre vous connecter sur un serveur public vous connecter à bitcoin core ou vous connecter un serveur privé électrom si vous n'avez pas de nœud vous pouvez vous connecter un serveur public vous faites test connexion voilà c'est bon vous êtes connectés vous fermez et c'est bon vous voyez voilà il est connecté ici si vous avez par exemple un umbrella et que vous avez installé électrom dessus vous allez sur la section private électrom vous rentrez umbrella.local 5001 vous faites test connexion et voilà vous êtes connectés à votre serveur électrom directement sur votre nœud et si vous utilisez Tayscale sur votre umbrella vous mettez l'adresse ip ici donc maintenant on va créer un nouveau wallet directement sur sparo donc on va l'appeler sparo test on va créer on va cliquer ici create wallet là vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous vous pouvez soit cliquer ici pour connecter un hardware wallet en usb du type ledger trésor, trésor, bitbox vous pouvez cliquer ici si vous avez un hardware wallet airgapped type colcard, jade, keystone, crux, passeport, sato ship, satship, site signer, spectre, tab signer ou ici si vous n'avez si vous avez déjà vos 12 ou 24 mots et que vous voulez juste les importer dans le logiciel ou que vous voulez directement créer un wallet à partir de sparo c'est ce qu'on va d'ailleurs faire tout de suite on va créer un une nouvelle site de 12 mots voilà donc on met 12 mots vous pouvez ajouter une passephrase si vous le souhaitez vous allez faire generate new voilà il va vous donner 12 mots vous allez les noter bien soigneusement sur une feuille de papier que vous allez cacher et que vous ne montrerez à personne parce que la personne qui se retrouve en possession de ces 12 mots est capable d'accéder à votre wallet voilà on a noté nos 12 mots on confirme qu'on les a bien noté voilà on nous demande si on les a bien écrit ne les prenez pas en photo avec votre téléphone bien sûr donc il va vous demander de les retaper donc on va les retaper voilà on a tapé nos 12 mots on va faire create keystore on importe notre keystore on fait alors on est ici on voit bien qu'on est en native segwit on peut aurait se mettre en legacy et on va rester en segwit on fait apply il nous demande si on veut ajouter un mot de passe à notre wallet je vous conseille d'en mettre un pour le tuto ici on va pas le faire pour gagner du temps et voilà on a créé notre wallet sur sparo donc maintenant qu'on a créé notre wallet on va découvrir un petit peu l'interface de sparrow qui est minimaliste ce qui est un de ses points forts en plus d'être open source et d'être bitcoin only donc ici vous allez retrouver toutes vos transactions que vous avez faites les envois et les réceptions pour l'instant on n'a aucune on va en faire après vous allez voir comment ça va s'afficher dans cette section ici vous allez pouvoir envoyer donc là vous allez rentrer l'adresse à laquelle vous voulez envoyer vos bitcoins sur label vous allez pouvoir donner un nom à votre transaction pour pouvoir l'identifier plus tard par exemple ledger vers callcard ou consolidation ici vous allez mettre le montant que vous souhaitez envoyer ici vous allez pouvoir régler les frais pour que votre transaction passe plus ou moins vite sur la blockchain donc plus vous allez monter plus vous allez payer cher et plus votre transaction passera vite donc c'est à dire par exemple on se met là elle passera directement dans le prochain bloc dans les 10 minutes si vous mettez ici elle passera probablement jamais donc il faut essayer de se mettre en général si vous voulez que votre transaction passe dans l'heure vous mettez sur une priorité soit le low priority mais quand même vers le haut ou médium et si vous êtes vraiment pressé que vous avez un milliard de dollars à envoyer et que vous voulez que ça évite vous mettez sur une priorité haute et donc ici vous allez ça va vous donner le le montant de frais que vous allez payer ici c'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes vos informations pour pouvoir recevoir donc vous avez votre qr code vous avez votre adresse publique vous pouvez mettre pareil nommer la transaction que vous allez recevoir sur cette adresse pour pour pouvoir la retrouver plus facilement plus tard donc ici vous allez retrouver votre liste d'adresse je rappelle que pour une question de vie privée il est plus intéressant de pas réutiliser la même adresse à chaque fois donc là vous avez de quoi faire ici vous allez pouvoir consolider vos UTXO ça je vous le montrerai plus tard et je vous expliquerai un petit peu à quoi ça sert mais sans rentrer trop dans les détails donc maintenant on va voir comment envoyer et recevoir donc on est sur notre wallet sparo test ici on va faire recevoir on va copier l'adresse qui est ici on va aller ici ça c'est notre wallet ledger un autre wallet qu'on a créé sur sparo on va coller l'adresse qu'on vient de copier ici on va lui donner un nom donc test on va mettre un montant ici on va choisir les frais donc là on est à 50 sat par vbyte ça va être une priorité basse on va le monter très légèrement pour être en priorité médium voilà donc on passe à 52 satoshi par vbyte ça va nous coûter 5744 satoshi ce qui fait environ 3,84 dollars ici vous allez retrouver un graphique de votre transaction ça c'est l'adresse d'envoi ça c'est la transaction qui part ici elle arrive ça c'est votre wallet d'arrivée et ça c'est les frais qui vont partir voilà on va créer la transaction là vous vérifiez bien que l'adresse de réception est la bonne ici on va signer avec une ledger qu'on va cliquer ici on va faire signer on va ouvrir notre ledger on va faire signer voilà donc sur ma ledger s'affiche le review donc je vois bien le montant que je veux envoyer l'adresse de réception je vais la regarder ici et je vais la comparer avec ce qui s'affiche sur l'écran de la ledger voilà c'est tout bon j'approuve la transaction sur la ledger la transaction est partie donc ça vous ouvre un nouvel onglet ici dans sparrow qui correspond à cette transaction on peut aller on peut aller la regarder si on veut sur la même poule voilà en cliquant ici sur la petite flèche et voilà on la voit ici donc elle est censée passer dans peut-être pas le prochain bloc probablement celui d'après d'ici une vingtaine de minutes voilà vous pouvez surveiller ici l'avancée de la transaction ou vous pouvez aller ici dans vos transactions elle va apparaître maintenant voilà pour l'instant elle est là elle n'est pas confirmée et à chaque confirmation vous allez avoir le petit cercle ici qui va se remplir comme un comme des camembert donc on va profiter que notre transaction ne soit pas encore passé pour aller voir ici dans tools outils vous avez la possibilité de vérifier ou signer un message ici voilà ça peut vous servir je crois sur pitch bitcoin si vous voulez utiliser un wallet qui n'est pas celui de l'application il va falloir que vous signer un message ça se passera ici ici qu'on a eu sur cette deuxième transaction test que j'ai fait on a déjà eu une confirmation si vous laissez votre souris ici vous voyez une confirmation on va passer tout de suite sur la consolidation des utx o parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que nos que nos transactions soient entièrement confirmés pour le faire donc vous allez aller ici ici vous allez retrouver tous vos achats par exemple le bitcoin tout ce que vous avez reçu si on vous en a envoyé voilà si vous faites du dca par exemple et que vous envoyez ça sur votre wallet sparrow vous allez avoir pour chaque fois que vous avez acheté du bitcoin en dca une transaction ce que vous allez faire maintenant c'est consolider toutes ces transactions en une seule afin d'avoir un c'est comme si vous aviez de la monnaie plein de pièces et que vous faisiez juste un billet avec toutes ces pièces et l'intérêt c'est c'est que quand vous avez plein de petits du xdo utxo comme ceux ci si vous voulez si vous voulez envoyer la totalité pour changer de wallet par exemple vous avez fait votre décès avec une ledger et puis vous décidez de passer sur un gold card eh bien si les frais sur la blockchain sont élevés plus vous allez avoir du xdo plus vous allez payer de frais donc l'intérêt c'est d'attendre que les frais soient assez bas sur la blockchain pour consolider tout ça et pour pouvoir peut-être un jour ensuite les envoyer et à moindre frais voilà donc je vais vous montrer comment on fait vous faites vous pouvez les sélectionner un par un comme ça ou en appuyant sur bah là on est sur mac donc sur pomme où vous pouvez cliquer ici sur select all pour tous les sélectionner et bah vous allez pouvoir les mixer si vous voulez les passer dans un mixeur ou les envoyer directement sur une adresse c'est ce qu'on va faire ça on va les envoyer sur cette adresse ici voilà on copie l'adresse on rentre l'adresse on va marquer consolidation test voilà donc là il y a la totalité les deux transactions qu'on avait fait sur le wallet de test voilà on va monter un petit peu la priorité les frais sont assez haut ça fait 6,64 dollars donc là on voit on a notre premier xo notre deuxième ils partent dans une transaction ça c'est l'adresse de réception ils seront consolidés et ça c'est nos frais on clique et on valide et voilà on a consolidé nos u tx ou merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur twitter